La première ministre, vous avez déclaré dans cet hémicycle, le 6 juillet dernier, je vous cite, les Français ont élu une Assemblée sans majorité absolue, ils nous invitent à des pratiques nouvelles et à la recherche active du compromis. C'est donc dans cet état d'esprit, sans polémique et solennellement, que je vous pose cette question. Depuis plusieurs semaines, l'UNICEF, la Fondation Abbé Pierre, le collectif des associations unies, des enseignants, des parents d'élèves et de nombreux collègues ici présents, vous appellent à maintenir les 14 000 places d'hébergement d'urgence que vous envisagez de supprimer dans le PLF. Alors que chaque nuit en France, entre 1 700 et 2 000 enfants dorment dehors, sous un Porsche, dans une voiture ou sur un banc dans un parc, comment accepter ces fermetures ? Votre ministre du Logement a reçu la semaine dernière les associations mobilisées sur le sujet. Il a prononcé des paroles rassurantes qu'il a répétées à deux reprises lors des questions au gouvernement ici même. Malheureusement, à l'heure où nous parlons, votre PLF continue d'inscrire la suppression de 14 000 places d'hébergement d'urgence. Or, les dispositifs qui existent sont déjà saturés. Et c'est d'ailleurs pour cette simple raison que des enfants dorment chaque nuit à la rue. Madame la Première Ministre, par-delà nos différences politiques, je pense qu'une certaine vision humaniste de la France devrait nous rassembler. Elle présume que l'hébergement est un droit inconditionnel. Comment comptez-vous le garantir en procédant à de telles fermetures ? Allez-vous prendre des engagements pour que le crédit dans la mission cohésion des territoires soit corrigé et que les belles paroles de votre ministre se traduisent en actes. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Peux. Je veux le redire ici, la question des familles avec des enfants à la rue est aussi insupportable pour vous que pour nous. Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, avec Charlotte Cobell, nous avons reçu, comme vous l'avez rappelé, l'ensemble des associations mobilisées sur cette question des enfants à la rue. Et comme vous, je salue l'action de ces associations. Avec elles, nous avons décidé qu'une solution devait être trouvée pour chacune des familles. Et dès demain, une nouvelle réunion aura lieu avec l'ensemble de ces associations, la DIAL, les cabinets de nos deux ministères, pour continuer à trouver des solutions. Et je sais les préfets mobilisés dans chaque département pour nous accompagner à trouver cette solution. En un mot, je veux vous le dire, parce que la question de l'humanisme est forcément partagée sur l'ensemble de nos bancs. Aucun enfant ne doit dormir à la rue cet hiver et nous travaillerons en permanence pour faire que cette situation ne soit pas acceptable. Je veux vous le redire aussi, il y a encore cette semaine 197 500 places d'hébergement d'urgence dans ce pays. C'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint avant la crise sanitaire et ce chiffre est toujours d'actualité. Mais oui, la situation est tendue dans un certain nombre de nos territoires et en particulier dans les grandes métropoles. C'est pour ça que nous travaillons à une politique d'hébergement sur l'ensemble du territoire national avec l'ensemble des préfets. Je veux vous dire aussi que l'action du gouvernement sous l'autorité de la première ministre, c'est de faire qu'on passe de l'hébergement d'urgence au logement d'abord, que l'on passe de la rue au logement et c'est une priorité sur laquelle nous allons continuer à mettre l'accent et lancer le deuxième plan logement d'abord. Il est inscrit au PLF et nous tiendrons nos engagements sur ce plan logement d'abord. Je vous remercie. Merci monsieur le ministre. Monsieur le député Peux ? Oui, merci pour la réponse. Mais à Rennes, à Strasbourg, à Lyon, dans la région parisienne, se mobilisent des parents d'élèves qui voient les copains de leurs enfants dormir à la rue. Et ça ne peut pas, il n'y aura pas de solution, même au cas par cas, en continuant de supprimer 14 000 places d'hébergement d'urgence comme c'est prévu. Il faut y revenir dessus. Je vous remercie monsieur le député. La séance des questions au gouvernement est terminée.